Oh, j'adore les bébés, c'est trop mignon ! Il n'y a pas si longtemps, Gothel était comme ça lui aussi. Je le revois encore, ce petit poupon. Maman ? Trunks, je suis contente que tu sois là. Approche, viens voir maman une seconde. Tiens, regarde-la. Je te présente ta petite sœur. Hein ? Une petite sœur ? Mais moi, je voulais un petit frère pour pouvoir m'entraîner avec lui. Je peux la regarder, moi aussi, s'il te plaît ? Oui, oui, chérie, approche. Ouah, elle est toute petite, mais elle est très mignonne. Tu sais, Gothel, tu faisais exactement la même taille quand tu es venue au monde. Et qu'en sais-tu précisément ? Tu n'étais pas là à cette époque, puisque tu étais mort. Inutile de remettre tout ça sur le tapis. Un bécile de cacarotte. Alors, mon chéri, tu as envie de la tenir dans tes bras ? Euh, non, merci, ça va. Allez, vas-y, prends-la. Elle est plus lourde que je le pensais. Trunks, tu es son grand frère. Alors, dorénavant, tu vas devoir la protéger. Je compte sur toi, chérie, c'est très sérieux. Mais, euh... Trunks, mon petit trésor. Papa ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Trunks ? Maman a dit que tu devais la prendre dans tes bras. Donne-la-moi. Ce n'est pas comme ça qu'il faut la tenir. Oui, tu t'y connais dans ce domaine. Oh, mais au fait, Bulma, j'y pense. Lui a-t-il choisi son prénom, à cette petite ? Je peux m'en changer si tu en as envie. Sachez que je lui ai déjà choisi un prénom digne d'une descendante de sa yenne. Moi aussi, je lui ai déjà choisi un prénom. Elle va s'appeler... Bras ! Hein ? Quoi ? Bras ? Bras ! Bras ! Bras, mais c'est très joli comme prénom. J'aime beaucoup. Oui, c'est très joli et très original. Bon, alors, puisque tout le monde est d'accord, va pour Bras. Hé ho, attendez une petite minute ! J'avais l'intention de donner à ma fille un prénom plus sérieux et surtout qu'il fasse plus sa yenne ! Tu as vu, papa ? Maintenant, nous avons un nouvel être cher à protéger. Oui ? On n'a pas le choix. On doit gagner le tournoi du pouvoir quoi qu'il arrive. Oui, exact. Bon, allez. Je m'en vais chercher, Krillin. Vas-y, papa ! Je te rejoindrai plus tard !